Bonjour, je m'appelle Richard et je suis étudiant en informatique à Paris. Je suis Marine et je suis chercheur. Katharina. Je suis Mamadou, je viens de la Côte d'Ivoire, je suis développeur. Pourquoi on vous parle aujourd'hui ? Le monde est rempli de problèmes graves à l'échelle internationale comme le réchauffement climatique, la pollution, les famines. Il y en a aussi autour de toi, comme ces SDF et ces migrants qui vivent en précarité ou encore le manque de moyens dans ta ville. Bref, il y a plein de problèmes et il est urgent d'agir. Pour identifier ces problèmes et résoudre ces défis, le monde a besoin de toi. Pourquoi vous ? Parce qu'on a besoin des jeunes. Vous êtes jeunes et vous pensez différemment. Vous avez à la fois un regard critique et créatif. Nous avons besoin de solutions pour améliorer le monde. Et on ne va pas le faire avec des idées du vieux monde. Parce que certains problèmes, bien personne d'autre à part vous ne les voit. Parce que vous les jeunes, contrairement à ce que peuvent penser certains adultes, vous êtes capables d'avoir des idées nouvelles et de les mener jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire que c'est facile et que tout le monde y arrive toujours, mais on sait que c'est possible. Comment on peut être si sûr ? Parce que dans le réseau mondial Design4Chain, ce sont 2 millions de jeunes qui ont inventé des solutions à des problèmes qu'ils ont observés dans leurs entourages. Je pense spontanément à cette classe de lycéens au Brésil qui a inventé un système de filtration des eaux usées avec la fibre de noix de coco, ce qui est maintenant utilisé dans toute leur région. Parce que l'on sait que l'on n'est pas avec la créativité et l'esprit d'initiative, on s'entraîne à l'être. Pas par hasard. C'est comme faire du sport. Plus on s'entraîne, plus on est fort. Peut-être qu'on ne devient pas zlatan, mais on peut avoir un bon niveau. Parce que l'on connaît le secret, c'est qu'il n'est pas en réalité un secret, une méthode. Une méthode. Une méthode. Une méthode. Une méthode n'est rien d'autre qu'une recette à suivre. Si vous suivez un tuto de maquillage ou un tuto de musculation, il y a de bonnes chances que vous réussissez à obtenir un résultat. Ce n'est pas un secret, ni un miracle. Donc, c'est juste un processus et un état d'esprit. Cette méthode s'appelle Design Thinking. Design, c'est le processus en cinq étapes. Vous démarrez en identifiant un problème que vous vous observez dans votre entourage et qui touche d'autres personnes. Ensuite, vous faites des recherches là-dessus pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Ensuite, vous imaginez des solutions à ce problème en tant que créatif. Et ensuite, vous testez et réalisez votre solution. Ben oui, il va falloir se retrousser les manches. Finalement, le projet se termine avec l'étape de réflexion sur ce que vous avez appris et avec le partage de votre histoire, de projet avec le reste du monde. Donc ça, c'est pour le design. Et pour le thinking, c'est l'état d'esprit ou la pensée. Cette pensée, elle est optimiste. C'est-à-dire qu'on y croit qu'on peut arriver au bout de notre démarche. Ensuite, elle est libre de tout préjugé. Ça veut dire qu'on se laisse surprendre. On se laisse surprendre. Et imparfait. Imparfait, c'est-à-dire... Imparfait. 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 Imparfait, c'est-à-dire qu'on accepte que les choses ne se déroulent pas du tout de la façon dont on a prévu, dont elles se déroulent. On a droit à l'erreur. On peut recommencer. Le but étant d'arriver jusqu'au bout. Donc, le design thinking, c'est cette méthode qui est utilisée aussi dans la Silicon Valley. En fait, Silicon Valley, c'est l'endroit d'où viennent à peu près toutes les applications que tu utilises tous les jours. Le Snapchat, le Facebook, Twitter, etc. Avec vos enseignants, on vous propose le défi suivant. Devenir des challengers de possible. Identifier un problème qui vous touche, vous, dans votre entourage, pour aider les personnes concrètement en réalisant une solution à leurs problèmes. Vous allez ainsi pouvoir faire la différence et améliorer le monde. Sous-titrage ST' 501